Avis, les calculs dans cette émission sont faits à partir de certaines hypothèses pour donner un ordre de grandeur. C'est pas évident de recueillir des fonds pour une bonne cause. Que ce soit à l'épicerie, à la maison ou même sur un coin de rue, on nous demande toujours de l'argent. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que l'apparence des gens qui nous interpellent influence notre générosité? Aujourd'hui, on tente une petite expérience. On a regroupé deux équipes de deux couples de jumelles identiques. La première équipe sera vêtue de façon standard. La seconde sera habillée et maquillée plus chic. Leur mission, se poster à deux coins de rue distincts et récolter des dons pour la fondation Mères avec pouvoir. Et la question qu'on se pose est, est-ce que l'apparence influencera le total des dons récoltés? C'est ce qu'on verra. Bon, avant de me lancer des tomates, sachez que nos complices sont au courant de l'expérience. Aussi, la fondation Mères avec pouvoir est au courant qu'on recueille des dons pour leurs bénéfices. Et finalement, on est au courant que l'expérience n'est pas scientifique. C'est une petite expérience que je voulais tenter. J'étais curieuse. Elles ont 45 minutes pour maximiser vos dons. Et c'est parti! Bonjour! Quand on fait de l'approche client, il faut avoir une stratégie. Donc, premièrement, être sympathique. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Tout est une question d'intonation. Bonjour, je suis sympathique, je veux de l'argent. Est-ce que je peux vous interpeller un petit 30 secondes? Eh, ou 30 secondes? C'est pas grave, ça prend 5 secondes de donner. Je vais vous expliquer ce que vous faites. On ramasse des dons pour Mères avec pouvoir. Aujourd'hui, on recherche des dons pour la fondation Mères avec pouvoir. Qu'est-ce que ça fait Mères avec pouvoir? Voici. C'est pour aider les femmes monoparentales qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. Tu fais ça assez vite pour ne pas écoeurer le monde. Il faut que ça aille rapidement et qu'ils donnent tout de suite. On peut écouter en 30 secondes aussi. Le prince est vite. Après ça, tu disais, voulez-vous donner? Êtes-vous intéressé à participer? On peut vous montrer le dépliant. Mais non, il n'y a pas une option. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Oh! Leçon de l'argent. Mon préféré. Ok, moi je suis prête. Il y en a qui traversent. Il ne faut pas oublier que notre but, c'est d'avoir des mesures relativement comparatives. C'est pour ça qu'on a utilisé deux coins de rue en face de l'autre avec une circulation équivalente. Merci beaucoup. C'est apprécié. L'équipe stylisée, disons, a obtenu un petit peu d'argent. Comme quoi, on influence les dons. Par là. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. C'était clair. Oh! Merci beaucoup. Passez une très belle journée. C'était clair. Merci. C'était clair. La deuxième, ça fait deux. J'aime tellement ça. J'ai un dollar à donner. Ok, merci. Oh! L'équipe, qui a, disons, une apparence plus conventionnelle, aura cahier des dons. Merci beaucoup. Merci. Les filles, on ne lâche pas. On est rendu à mi-parcours. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée. Le plus gros du travail, c'est de convaincre quelqu'un de donner. Après ça, la personne donne ce qu'elle a dans les poches. Donc, ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'occasion. Merci beaucoup. Une minute à faire. Au décompte, qui aura ramassé le plus de dons? Moi, j'aime le son de l'argent. Celui-là. Pour l'instant, j'entends plus. Tickling, tickling, tickling. La rhum papier est acceptée aussi. Merci, bonne journée. Merci, passez la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous avez été bonnes. Ça a bien été? Oui. Bien, c'est le temps de faire ce que j'aime le plus au monde. Comptez l'argent. Le but de l'expérience, je vais le rappeler, était de voir si l'habillement avait un impact sur les dons retenus. Alors, on a recueilli combien ici? 50 et 65. Et vous, mesdames? 48 et 15. 52 $ par rapport à 48 $. C'est pas une très grande différence. En plus, quel drôle d'adopt, le nombre de donateurs est équivalent des deux côtés, soit 19 personnes. Bravo, mesdames. Si on avait ramassé de l'argent pour Montréal, je suis pas sûr qu'on aurait récolté autant. Évidemment, plusieurs facteurs peuvent venir contaminer notre expérience. Notre générosité peut être affectée par les circonstances, le coin de rue choisi, le temps de la journée, l'empressement, même le message qu'on nous a vendu pour donner à la cause. Bonjour, je suis sympathique, je veux de l'argent. Peu importe si on est bien coiffé, maquillé et habillé, ça n'influencera pas les dons. L'ampleur de la cause aura un plus grand impact si elle touche profondément la majorité des gens. C'est le côté émotif. Et si tu fais une campagne de financement sur la rue, eh bien, croise-toi les doigts que les gens aient encore de la petite monnaie dans leur poche, ce qui est de plus en plus rare dans notre monde de plastique. Mais somme toute, on a ramassé 100 $ pour Fondation Mères avec Pouvoir. C'est pas si pire pour trois quarts d'heure de travail. C'est pas si pire pour trois quarts d'heure de travail.